bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de cryptnab avant de commencer l'analyse aujourd'hui on n'oublie pas on met un petit like sur la vidéo un commentaire ça fait toujours plaisir on va aussi follow sur twitter on met la petite alarme pour plus rater un seul débrief pour la commu du coup pour commencer la crypte aujourd'hui on va faire un petit topo de ce qui s'est passé dernièrement grand bougie verte grande bougie rouge en plus là il me semble qu'on est en train de refaire de la la bourgeoisie verte à court terme donc comment on analyse ça qu'est ce qu'on en pense qu'est ce qu'on en dit on va le voir tout de suite en commençant par du coup le bitcoin bitcoin qui est toujours dans son espèce de triangle de compression on le voit le macd qui se comprime les prix qui se compriment on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas donc on le voit on voit clairement se dessiner une contraction la question c'est auquel on aimerait bien avoir la réponse et dans quel sens va-t-il partir parce que quand il va partir il va partir fort que ce soit vers le nord ou vers le sud ici qu'est ce qui veut on va revenir sur ce qui s'est passé hier ici liquidation short liquidation longue juste derrière sans venir péter certains points on va dire vital parce que moi je pensais qu'on irait au moins jusqu'à 44 mille hier quand on a fait cette explosion ensuite on est venu liquider en fait tous les longues qui ont faux mots sur ce mouvement clairement ici on peut on va regarder en fait d'un point de vue order flow ça se voit ça se voit très bien donc si mauvais sur twitter vous avez vu que j'avais posté la montée des de leur door flow diminution enfin des positions diminution de ratio long dans 61 short squeeze on l'a eu ensuite ici on a une forte augmentation des short heures donc que ce soit je pense qu'il ya eu à la fois de la prise de position longue mais ensuite on a bloqué beaucoup de longue et boum on les punit tout de suite les short heures qui arrivent à refaire basculer le mouvement et ici on le voit beaucoup de fermeture de position avec un ratio long qui monte donc ici les short heures qui prennent qui prennent des positions en masse ici en cinq minutes on a une petite bougie un peu vénère rapide je vois qu'il n'y a pas trop de liquidation lié à ça donc peut-être une tentative des c'était juste une punition rapide ici on a une montée des et à mon avis de short ou de longue et on fait pam pam on atomise les deux qu'on voulu rentrer un peu agressivement c'est intéressant c'est si vous avez vu sur mon twitter ici vous voyez on a eu une augmentation des ratios ici par avec une augmentation des prix est ce qu'on grande négativité du funding rate et la baume on explose ici on se retrouve dans le même cas on commence à monter bon bah là on a puni tout de suite à voir si on arrive à faire le même mouvement à aller liquider des shorts parce qu'il y en a un paquet à liquider à l'heure actuelle donc bitcoin voilà comme je disais début de semaine etc ça devrait pas tarder à arriver on pourrait regarder un petit indicateur ce qui est sympathique pour la contractue la contraction du mouvement c'est le shop index on va taper shop le shopiness index voilà donc ça c'est quelque chose qui permet de savoir lorsqu'il va y avoir des mouvements donc là on a en une heure donc voilà en une heure on a eu l'explosion ici ça nous disait que ça allait péter là ça nous disait que ça allait péter ça peut être les deux fois là ce qu'on va mettre hop c'est ça c'est un journalier en journalier on voit qu'on est en train d'arriver dans la zone il va pas tarder à demander une explosion en trois jours on est dans la zone à explosion et en weekly on est en train de venir comme en daily donc moi je pense qu'une fois qu'il sera chargé ce shopping index index en weekly en daily et en trois jours on aura vraiment voilà on va avoir une explosion que ce soit au nord ou au sud un est compliqué de prévoir il ya des longs qui 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 s'emmagasinent des shorter qui s'emmagasinent les points ils sont clairs que ce soit jusqu'aux 60 milles ou en short que ce soit à 32 900 ou même jusqu'à 28 805 voilà on a on a un paquet de gens à liquider des deux côtés donc on risque dans peut-être pas d'ici je pense peut-être semaine prochaine ou la semaine d'après donc une ou deux semaines une explosion franche du bitcoin de ce range sorti du range de semaine quoi en attendant la bitcoin dominance elle évolue toujours dans son pattern là on a un daily dans son pattern de bisous ascendant donc moi je pense que vraiment la target c'est c'est les 45% par là après on aurait une alcool season donc ça correspond à avril et une alcool season jusqu'à mai pas déconnant donc donc voilà c'est ce que je pense qu'il faut jouer donc en attendant bas et terre il fait comme bitcoin ils se contractent de la même manière des hauts de plus en plus haut des bas des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus haut pareil contraction macd bon j'ai laissé le shop pareil il est en train de se charger donc je pense qu'on va avoir une explosion d'un côté ou de l'autre voilà en même temps que bitcoin vu que la bitcoin dominance augmente les alcool devrait souvient devraient suivre pendant voilà les seules alt qui suivent pas en ce moment la luna qui est très 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 chaud il a break son ath hier mais pas franc il a besoin de retour en même temps c'est normal si on regarde ici sur luna on a une hausse des prix et voilà on a le que ce soit le macd ou le rsi quel que soit l'indicateur que vous utilisez ils sont tous les deux en train de dire à bon on essouffle un peu le mouvement là donc il ya besoin de consolider à l'heure actuelle niveau consolidation c'est bien les shorts qu'on repris le point parce qu'on a on a ce on va peut-être se mettre en quatre heures mais on a cette divergence qui est validé voilà par contre en quatre heures voilà les en une heure on l'avait et en quatre heures on a repris un momentum ici vous voyez ça on a repris un momentum on va dire plutôt bullish avec une divergence ici donc voilà ici on a repris un momentum bullish en quatre heures mais en daily le problème c'est que en daily on est en train d'essayer diverger donc à voir peut-être qu'on va voir une explosion au nord c'est possible en tout cas pour les grands fans de luna je vous ai mis une target spectaculaire on va dire pour luna avec deux méthodes différentes qui marche bien pour le coup qui se correspondent du moins avec une target on va dire vers les les 206 92 voilà ça ferait pour ceux qui ont réussi à acheter de ce w weekly vers les 54 là j'avais mis un achat ici 54 ça fait environ 1,4 donc ça commence à être intéressant pour des actifs comme ça si et après si on croit au projet long terme qu'on a acheté par là bon bah on fait plaisir sur la montée on n'oublie pas de prendre ses profits parce que là on arrive quand même dans des zones un peu chaudes on pourrait très bien se retourner faire un m monthly ou weekly sur un actif comme ça même s'il a plein de bonnes choses à venir et que fondamentalement où il est très correct deuxième point je voulais voir avec vous omg j'en ai pas encore parlé mais je pense qu'il est très 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 intéressant regardez pourquoi je dis ça c'est une zone qui est bien acheté en weekly pour l'instant on n'a rien de spécial mais en fait ce qui compte c'est le daily on a une zone qui est très 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 intéressante donc là ici si on clôture comme ça aujourd'hui là il est chaud aujourd'hui si on clôture comme ça et qu'on break on break les 4 56 3 donc là on a 4 56 8 sur le break c'est 4 56 3 en clôture ça annonce un premier w daily donc ça peut être intéressant surtout quand daily on voit il est sur un v top plus qu'un m top à un joli m comme on aime et voir pour faire développer top et on est surtout sur une zone regardez 4 très très souvent servi de support si je vous l'affiche avec un petit carré de qualité un petit rectangle de qualité on est vraiment sur une zone ça c'est acheté c'est acheté 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 tout le temps donc donc voilà on voit ici ça a fait fait pas ici ça a fait pas donc on se retrouve sur les mêmes zones potentiellement donc achat pas achat si vous croyez à omg moi je sais que je me suis gavé sur cette montée là j'en ai encore et je pense que je vais faire de la dingbag là quand je vois ce genre de structure se former je vais atteindre la clôture idéale quand personnellement quand je rentre sur des choses comme ça sur des projets auxquels je crois etc moi ce que j'aime bien voir c'est donc une cassure franche re test soit on attend un w en fait un autre w du coup là on ferait un big w moi un retest on repart et on rentre sur le retest peut être intéressant aussi donc donc voilà web j'ai très intéressant à l'heure actuelle à voir où il clôture ce soir selon ben civil code disons que c'est plus comme fait un grand mouvement baissier à risque de causer problème on peut savoir ce qu'on peut regarder aussi c'est omg btc par exemple voir comment il agit par rapport au bitcoin donc pareil il est sur une zone qui est souvent rachetée à l'heure actuelle et ici qu'est ce qu'on a on n'a pas de structure prépondérante on était sur des plus bas de plus en plus bas donc ça serait pas étonnant qu'on voit une deuxième jambe sur omg btc donc sur omg et vsdt aussi à voir si comment il va réagir à ce marché en tout cas voilà bitcoin je vous dis il faut attendre je pense une semaine ou deux encore à voir dans quel sens ça va partir est ce que vous vous êtes là pour du long terme du court terme etc moi c'est une zone que je trouve en décès intéressante puisque elle a toujours servi on va dire de support ces derniers temps après on peut très bien break par le sud et puis puis voilà et puis je me ferai trompé ce n'est pas un problème mais bon je m'attends plus à un peu vers le nord que vers le sud à l'heure actuelle donc on verra bien en attendant je vous souhaite une bonne journée je sais pas si je pourrais faire un tuto samedi mais sinon on se revoit dimanche pour comment aborder la semaine et je pense que je reviendrai du coup on aura plus d'informations sur le shop index et et du coup je reviendrai sur le statut de bitcoin à voir les mouvements et puis il est target de chaque mouvement s'il est aussi au bc allez passez une bonne journée salut salut